Dino Buzzati, Les Dépassements, Nouvelle numéro 2 J'étais sur le balcon à côté de ma mère et je regardais passer les gens, comme ils sont étranges les gens dans la rue quand ils ne s'aperçoivent pas qu'on les observe. J'avais mangé, fumé, travaillé, fait tout mon devoir, j'étais encore bien jeune. Et c'est pourquoi maman me permettait de rester sur le balcon à observer les hommes, les femmes, les jeunes filles. Surtout les hommes, bien sûr, parce que j'étais un jeune garçon sérieux, entièrement consacré à ses études. À un certain moment, maman me dit « Celui-là, est-ce que ce n'est pas Batraci ? » Je regardais. C'était bien Batraci, qui passait en dessous dans une voiture automobile à 4 roues pneumatiques, immatriculée MI 201. Je vous dis cela afin que vous puissiez vous faire une idée de mon âge, très avancé. L'âge seulement, entendons-nous, pour le reste, vous pensez. Je dis « C'est bien lui, ma mère. Il a une belle voiture. » « Plutôt, » répondis-je. « Mais est-ce que vous n'êtes pas camarade de cours ? » « Oui, c'est mon camarade. » « Il a vraiment une magnifique automobile, n'est-ce pas ? » « Certes, oui. » Et la tristesse m'envahit, moi, immobile sur le balcon et lui qui voyageait en auto alors qu'il avait mon âge. « Ne te désole pas, » dit ma mère. « Tu es encore un enfant, cela viendra bientôt aussi pour toi. » « Peut-être, mais en attendant, pense à Batraci à toutes ces trous qu'il est en train de parcourir. Jamais au grand jamais je ne le rate après. » « Qui sait ? » dit maman en me dévisageant. « Il arrive tellement de choses en ce monde. » Et pourtant, c'est peut-être mieux, jadis, quand je devais rester à la maison. La situation est devenue plus difficile maintenant que je voyage, moi aussi. J'ai les yeux fixés droit devant moi. Il n'est plus question de savourer le paysage. Je suis absorbée par la vitesse, absolument, complètement absorbée par ma conduite. Il n'y a pas une minute à perdre. Qui sait pourquoi tous les autres sont tellement pressés ? Malheur si on s'attarde. Ne serait-ce qu'un instant. On se trouve irrémédiablement distancés. Dans le temps, on n'éprouvait pas une telle hâte. On allait calmement. Toutefois, j'ai la possibilité de demander des informations à la gracieuse petite Maria qui a bien voulu m'accompagner. À droite, qu'est-ce que tu vois de beau ? À droite, un chien, un passage à niveau, un écriteau où il y a écrit « coupon ». Et à gauche ? À gauche, une église, une usine, une autre usine, une troisième usine, une quatrième encore et puis deux écriteaux avec « coupon ». « Et tu as vu celui qui nous a dépassés ? » « Oui, je l'ai vu, c'était ton ami Solzy. » « Et lui, tu crois qu'il m'a vu ? » « Oui, je pense bien qu'il t'a vu. T'as même fait un geste de la main comme ça, pour nous saluer quand il nous a doublés. » « Mais plutôt dédaigneux. » « Et maintenant, qui est-ce qui est en train de nous doubler ? » « Maintenant, c'est Cirioli, ton vieux copain de régiment. Il a une voiture qui ressemble à un squal. » « Quelle tête, hein ? Un brave type, pourtant. La crème des hommes. Mais une tête à claques, une tête qui vous donne la nausée. Pas vrai, Maria ? » « Quoi ? Tu ne trouves pas que Cirioli se... » « Elle coupe. » « Sais-tu ce qui nous dépasse, maintenant ? » « Non. C'est Doc Spitoni, ton cousin à la mode de Bretagne, si je ne me trompe pas. » « Mais il nous a dépassé il n'y a pas dix minutes. » « On voit qu'il y a pris coup. » « Goût ? » « Répétit, I want. » « Et tu sais qui, en ce moment, est en train de nous dépasser ? » « Oui, je l'ai aperçu dans le rétroviseur. Si je ne me trompe pas, c'est George Natas, ce saligo. » « Mais dis donc, chérie, qu'est-ce que c'est que cette voiture qui laisse passer tout le monde ? » « C'est parce qu'elle n'est pas encore rodée, dis-je. » « C'est embêtant, mais elle a un très long rodage. » « Qu'est-ce que c'est, au juste, comme voiture ? » « C'est une 2200. » « Qui n'est, dans le fond, il faut bien le reconnaître, qu'une nouvelle édition de la 2100. » « Qui n'était elle-même, si je me trompe, qu'une variante de la 1800. » « Exact. Il est intéressant de noter que la 1800 dérivait, avec de légères modifications, de la 1500. » « Héritière directe de la glorieuse 1400, précisément. » « Mais, dans le fond, il n'y a pas de grande différence entre la 1400 et la 1300. » « On pourrait même dire qu'elles ne sont toutes les deux qu'un développement logique de la 1100. » « La 1100 était la sœur cadette de la 750. » « Tiens, ça, je l'ignorais. » « Ce que je savais, par contre, c'est que la 750 et la 600 étaient pratiquement la même chose. » « Hé ! Si tu crois qu'il y a une différence entre la 600 et la 500. » « Alors, pratiquement, la 500, la 600, la 750, la 1100, la 1200, la 1300, la 1400, la 1500, la 1800, la 2100, la 2200 sont la même voiture. » « C'est évident, non ? » « Alors, c'est peut-être pour cela que ta guimbarde se traîne autant, parce qu'aujourd'hui, elle se sent davantage une 500 qu'une 2200. » « Non, je t'ai dit, c'est parce qu'elle est encore neuve. Je ne peux pas forcer l'allure et il faut qu'elle se rôde pas peu à peu. » « Mais c'est merveilleux, chérie. Comment as-tu fait pour devenir un aussi bon conducteur ? Tu sais que maintenant, tu les dépasses tous ? » « Question de tempérament. » « Et puis, ce matin, j'ai fait regonfler les pneus. J'ai fait mettre dedans de l'air de Saint-Maurice. Ça coûte les yeux de la tête, mais il paraît que c'est sensationnel. » « Et puis, j'ai fait changer le filtre à air. » « Fais-moi voir, je t'en prie. Ouvre la bouche. Fais davantage. » « Ah, là. Comme ça, c'est bien. On voit très bien. Quel filtre magnifique. Certes, c'est autre chose, toute autre chose de voyager aujourd'hui. » « Tu as vu, je suis rôdée maintenant. » « Oui, mais ne vous pas exagérer désormais, mon trésor. » « Dieu, comme j'étais à droit. Je courais, je volais, j'étais le vent en personne. Il suffisait que je fasse ça avec mon petit doigt, et la machine filait comme si elle avait eu des fusées dans le derrière. Les autres voitures semblaient toutes immobiles, bornes mortes des deux côtés de la route. » « Dis-moi, Maria, qui était dans la voiture que nous venons de dépasser ? » « Ton cousin à la mode de Bretagne, Doc Spitoni. » « Et dans cet autre ? » « Je ne le jurerai pas, mais il me semble bien que c'était le vieux Batraci. Il faisait un de ses nez. » « Et dans cet autre ? » « Ah, je te le donne en mille. » « Qui ? Est-ce que par hasard, c'était cet imbécile de Cirioli ? Ce serait trop beau. » « C'était justement lui, je te jure. » « Comment as-tu fait pour le deviner ? » « Et comment as-tu fait pour devenir un aussi merveilleux conducteur ? » « Tu sais que plus personne ne réussit à te suivre. » « Hier, tu conduissais comme une pantoufle, mais aujourd'hui, tu es... » « Je ne trouve même pas un terme exact de comparaison. » « Je ne pourrais pas t'expliquer, Maria, c'est arrivé comme ça, subitement. » « Je n'ai pas compris pourquoi ni comment. » « Maintenant, tu es vraiment remarquable. » « Oui, Maria, maintenant, je sens que je suis vraiment étourdissant et c'est une sensation délicieuse. » « Mais dis-moi, qui se trouvait donc dans la continentale que nous avons dépassée en coup de vent il y a quelques instants ? » « Tu sais qui c'était ? » « Marcello Mastroianni. » « Et dans cet autre ? » « Je ne voudrais pas me tromper, mais il me semble que c'était l'honorable Fanfani en personne. » « Et dans cette Rolls ? » « Ah ! Cette fois, j'ai très bien vu. » « C'était Sa Majesté la Reine d'Angleterre avec ses enfants. » « Il y a donc maintenant cette espèce de bus en tort. Je serais curieux de savoir. Tu as vu ? » « Impossible. » « Les rideaux étaient baissés. Mais sur la portière, il y avait comme un écusson avec deux clés. » « Excuse-moi, Trésor, mais était-ce nécessaire que tu fasses faire une semblable réparation ? » « Qu'est-ce que je sais ? Je suis allée, comme chaque année, pour une visite de contrôle, et puis le type m'a dit tout à traque. » « Vous savez, monsieur, il me semble entendre un bruit suspect là-dedans. » « Et moi, je lui demande quel bruit. » « Il me répond. Un bruit qui ne me plaît pas, mais je ne peux pas vous dire encore d'où ça vient. Il se peut que ce soit rien. » « Bêtise. Mais ça pourrait être aussi quelque chose de sérieux. Est-ce que je sais, moi ? » « Par exemple, un cylindre qui flanche. Mais pour pouvoir le dire avec cette attitude, il faut naturellement ouvrir. » « Et pour ouvrir, c'est à vous de décider, monsieur. Car ce n'est plus un travail de dix minutes, et puis il y a la question des responsabilités. » « Et ainsi de suite. Et moi, comme l'homme me paraissait bien connaître son affaire, je lui dis que oui, qu'il l'ouvre. » « Et moi, d'une demi-heure après, « Ha ! Maria, j'aurais voulu que tu vois le tableau, tous les écrous et les ressorts éparpillés autour. » « Je pensais qu'il n'y arriverait jamais à les remettre à leur place comme avant, qu'il faudrait au moins des années de travail. Mais en deux jours, au contraire. » « Tu as vu, non ? Ça valait la peine. Tu entends comme ça tourne rond maintenant et quelle reprise ? Elle est comme neuve. » « Moi, tu sais, je pense que moins on se laisse toucher, moins on se fait ouvrir, moins on se fait tripoter, et mieux ça vaut. » « Mais tu ne sens donc pas ce sprint qu'elle a maintenant, ces reprises ? » « Comme lorsqu'elle était neuve, nous les dépassons encore tous. Tiens, par exemple, qui était dans cet immense paquebot jaune que nous venons de dépasser ? C'était la famille Kennedy au grand complet, qui partait en week-end. » « Ah ! Tu dois bien reconnaître, Maria, que la réparation était nécessaire et que maintenant, je file plus vite qu'avant. » « Oui, mais... » « Mais quoi ? » « Je ne sais pas, chérie. Il me semble voir là-bas, à l'horizon, une voiture qui avance lentement. Ça fait un moment que je l'observe. » « Parfois, il semble qu'elle perd du terrain, mais en réalité, peu à peu, elle nous rattrape. » « Qu'est-ce que c'est comme voiture ? » « Tantôt, on dirait que c'est une grosse voiture, et tantôt, on dirait une simple voiture de tourisme. Mais elle continue à gagner du terrain. Ce serait un peu fort qu'elle nous dépasse. » « Dis-moi, mon chou, ça fait combien d'années que personne ne t'a dépassé ? » « Euh... Je ne saurais pas dire exactement, mais ça doit faire trente ans environ. » « Eh bien, tu peux t'estimer heureux. » « Heureux, heureux. N'empêche qu'à présent, il y a un salopard qui, sous peu, va me dépasser. » « Maria, tu ne peux pas voir par hasard quelle voiture c'est, hein ? Tu ne réussis pas à voir ? » « Si, si, attends. Si. Oh, maintenant, je reconnais très bien, c'est le commandeur horloge. » « Celui qui fait tic-tac ? » « Justement. Et dans sa voiture, il y a aussi la comtesse de Clepsydre, sa belle-mère. » « Celle qui tricote tout le temps et ne dit pas un mot ? » « C'est elle. » « Que le diable l'emporte ! » « Maudite famille ! » « Je le savais. Je le savais bien que ça finirait comme ça. »